Bonjour, nous avons travaillé en équipe durant 24 heures pour redonner envie aux personnes d'utiliser l'escalier. L'idée est la suivante, rendre ludique et attractif l'utilisation d'escaliers classiques. Afin de bien cibler le sujet, nous avons établi le cahier des charges fonctionnelles suivant, avec toute la population ciblée et le but qui est d'attirer les usagers vers les escaliers. On voit ici les fonctions principales et les contraintes. La principale étant d'améliorer des escaliers traditionnels tout en prenant en compte les contraintes qui sont ici l'autosuffisance en énergie électrique, la sécurité des usagers et l'approche ludique de l'escalier. Le principe est un tunnel interactif mis autour de marches intelligentes. Tout d'abord, dans l'optique d'autosuffisance énergétique, on trouve des tubes photovoltaïques sur l'extérieur du tunnel, ainsi que des marches permettant via des matériaux piezoélectriques la production d'électricité avec le fonctionnement suivant. Grâce à la pression exercée par un usager, le matériau se comprime de quelques millimètres, ce qui entraîne une création d'un courant électrique. Ce courant est directement utilisé pour alimenter une série de lèdres courant totalement à l'intérieur du tunnel, permettant d'afficher des informations et des publicités, disponible également sur l'application suivante se connectant automatiquement au smartphone de l'usager via Bluetooth. Cette application reprendra également la météo affichée au plafond pour une approche encore plus simple et ludique. Concernant la sécurité, nous avons pensé à des rambardes en inox pour pouvoir se tenir. De plus, ces rambardes sont munies de plusieurs petits trous sur toute leur longueur, apportant ainsi une notion hygiénique en créant un coussin d'air entre la main de l'usager et la rambarde. La distribuer n'est quant à lui pas quelconque. Grâce à un système d'électrolyse, on pourra récupérer à partir du réseau d'eau de la ville de l'oxygène et de l'hydrogène. L'oxygène sera distribué par les rambardes alors que l'hydrogène sera stocké puis revendu. Un système de compression d'air se chargera de récupérer l'oxygène pour la redistribuer tout le long de notre tunnel. En conclusion, nous obtiendrons donc un escalier permettant, à l'aide du passage des usagers, la création d'un espace d'oxygénisation, d'information, de production d'énergie et de production d'hydrogène tout en respectant l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada